Le verre, je vous montre le même plus rapide qu'hier. Rate... 821kb. C'est vite, là. Un upload à un megabit. Watch live now. Think unboxing français en direct. Haut-parleur s'enfile. Qui vole? Je suis celui-là! Du coup, ça a apparu sur YouTube. Alors, on est live là, là? Tu penses? Ça marche-tu? Je sais pas. Non, non, ça stream encore. Ok, mieux que ça arrive au bout. Ouais. 3... C'est bon. As-tu rendu au bout, ou...? Il est rendu, mais il continue encore à... À testing? Yep. Are you live? I don't know. I don't know, man. Je commence-tu? C'est de vrai. Attends. Oh, je suis nerveux, je suis passé à la TV, là! Unboxing. Lui, tu mets ma crème pour les yeux, là. Mon maquillage est bon, là! Think unboxing français. Are we live? Mais ça, tu testes thing encore? Ouais. C'est encore vert, en bas, là. Mais ça marque-tu testé? Non. Bien, c'est bon? Bien, c'est bon? Hello! Ok. Ici René Biting Unboxing. Aujourd'hui, ça fait amateur, mais on se touche avec mon iPhone. C'est un peu... C'est un peu... Ouais, c'est ça. Alors... Subscribe. On va le faire à la fin. Aujourd'hui, on parle des haut-parleurs qui flottent. Des haut-parleurs sans fil qui lévitent dans le fond. Alors, on va pouvoir regarder ça ensemble. J'ai deux modèles ici. J'ai emmené mon iPad pour vous faire jouer de la musique. C'est quand même une grosse boîte, là. Quand on reçoit ça, là, c'est... Écoutez, d'après moi, c'est 5-6 livres, certains au niveau du poids. On va voir ensemble. Regardez, la boîte est très bien faite, là. On peut voir. Par contre, il n'y a rien d'écrit dessus. Ça dit « Leviting Blue Dood Speaker». Ça veut dire le speaker qui vole, en fait. Il n'y a rien d'autre derrière, là. C'est FCC, ROS, Antiplomb, SCE. C'est la certification européenne. Alors, quand on reçoit ça, ici, on reçoit un sac de transport comme ceci. En fait, ça devrait être pour mettre la boule. On a un petit manuel. On a un table micro-USB. On a un chargeur 2A, 12V. On a un speaker, ici, qui lévite. Et puis, on a la base. On a la base comme ceci. Alors, ça, c'est un modèle. Comme ceci. On a voté ça. Au niveau des haut-parleurs, ça, je n'ai pas besoin non plus. Pour le mettre, on a seulement qu'à le mettre au centre. Et puis, il va léviter. Par contre, il faut qu'il soit branché pour filer vite. Parce qu'il va envoyer une aimant. Maintenant, j'ai un petit transfert de 2A juste ici. Ne bougez pas. Voilà. Excusez-moi. Normalement, j'aurais fait couper. Mais vu qu'on est live, on ne peut pas couper. Alors, quand on l'allume, on peut voir qu'il y a du rouge qui apparaît ici. Et puis, quand on va allumer le speaker, on a deux petits boutons sur le côté, ici. On a le port USB de recharge. On a le Bluetooth de connexion. Puis, on a le power. Enfin, quand on va allumer le power, on va sentir une attraction. Et puis, la boule va pouvoir se connecter au centre. Je ne sais pas, je vais trouver le centre. En fait, on sent le magnétisme. Alors, la boule, elle tourne comme ça. Puis, le speaker, il fait du 3D sound. Puis, qu'il tourne, on a l'impression que le son se promène. Alors, on peut voir ici, la compagnie, c'est MOX. Et puis, on a la version blanche, ici. Et puis, sur la version blanche, la base est argentée. Comme ceci. Je ne serais sûrement pas capable de le mettre au centre. Je ne peux pas le mettre au centre parce qu'il n'est pas connecté. Il n'y a pas de pression. Mais par contre, je vais vous le laisser là. Ça vous donne une idée de la couleur du produit. Ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer le son qui sort de là, je vais aller sur YouTube. Je vais le connecter. Moi, je ne l'avais jamais connecté au niveau de son iPad là. Ça se connecte Bluetooth. Alors, c'est compatible avec tous les téléphones, les télévisions, Android, tablette. Peu importe qu'est-ce qu'il y a Bluetooth à l'intérieur. On va dans Bluetooth. Et puis, quand on va le mettre, on va juste peser sur le bouton Bluetooth. Je vais le sortir de là. OK. Il apparaît ici. Ça va être marqué CF01. Et puis, on va le connecter comme ça. Et puis là, maintenant, il est connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au centre. Et enfin, il y a une petite lumière rouge dessus. Puis, quand on va trouver le centre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer. Quand tu trouves le centre, il allume. Alors, on va aller sur YouTube. Puis, on va pouvoir écouter de la musique sans copyright. On va marquer. On va marquer. Musique non copyright sound. Et puis, on a ici quelques musiques. On a une liste de lecture. Le son est bon là. On va faire le tourner. Le son est vraiment bon là. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'il évite bien là. Il n'est pas plus fort là, en plus. Moi, je trouve que le son est malade là. Les aigus sont bien là. Je ne sais pas si le micro qui est sur l'iPhone rend bien crédit à l'appareil. Parce que le son est vraiment bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même linker la description complète du manufacturier dans le bas du vidéo. Alors, vous allez pouvoir voir les technicalités au niveau du Watt, de la puissance. Si on regarde ici, on peut voir qu'on a un speaker. Le speaker est ici en dessous. Et puis, l'effet que la boule tourne et qu'il y ait des barres, ça donne un effet de 3D. Je ne sais pas si vous le sentez vous à l'écran. Par contre, moi ici, je sens vraiment que le son tourne. Alors, on a un effet de 360 degrés à cause que la boule tourne et qu'il y a des bouts où il y a comme des cadrages. Alors, je crois que la compagnie a fait exprès à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais allumer le blanc pour vous montrer. Oh, j'ai tout salué ma table. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un petit port USB ici derrière. Alors, vous pouvez quand même charger une tablette ou charger ici. Parce qu'il y a un câble micro USB inclus avec. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on le branche ici. Ça nous permet de brancher le haut-parleur et puis de le recharger. Je crois qu'un coup que le haut-parleur est chargé ici, on a plus de 10 heures de musique. Mais comme je vous dis, je vais linker la description complète. Toutes les technicalités vont être écrites. Et puis, vraiment complètes au niveau du poids, la description, la taille de la sphère, la puissance du haut-parleur. Alors, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ceci. Puis, je vais vous faire fonctionner celui-là. Je vais aller dans le Bluetooth. Très facile. Ce que je fais, c'est qu'on ferme lui. Power. Là, il est fermé. Alors, il va se déconnecter de ma tablette pour me laisser une chance. Ici, on pèse, il y a un petit bouton ici. Il y a la prise USB pour la recharge. Il y a le bouton Power et le bouton Bluetooth. Alors, on fait Power dans le fond. Puis, la sphère, elle allume. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais la connecter Bluetooth. Je m'envoie dans mon iPad. Je m'envoie dans Bluetooth. Il devrait apparaître. Cf01. Il est connecté. On le met au centre. On peut voir aussi que les lumières éteignent. Plus je suis centré, plus que les lumières allument. Alors, ça nous dit exactement où le mettre, où l'installer dans le fond pour qu'il soit au centre. Mais on le sent. Quand on prend le point, on sent le point où il n'y a pas de friction. Et puis, il est vite présentement. Je vais vous mettre la même chanson que tantôt. Ce que je vais faire, je vais fermer les lumières pour vous montrer. Je vais le faire. Il n'y a aucune gravité. Alors, il va tourner. Il tourner comme en désordre. Il n'y a aucune friction. Parce que les lumières描 поговорissent le fin. mais ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut représenter dans le noir. Un vendredi soir à la maison, vous mettez ça dans le salon, sur la table du salon. C'est vraiment beau, et puis le son est bon. Alors, je vais juste fermer la porte parce que la lumière d'entrepôt est allumée. C'est pas totalement noir, là. Il est 11 heures le matin, après le matin de la tempête. Alors, regardez la qualité du son, c'est malade, là. Vraiment bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais linker, je vais rallumer la lumière, donc je peux faire ça comme ça. Je vais linker la description complète du produit. Je vais aussi mettre un lien pour l'acheter si ça vous intéresse. C'est disponible en blanc et en noir. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je voulais vous dire qu'on va faire des vidéos live toute la semaine. À tous les jours, en avant-midi, on va faire un live. Nous, on croit que faire des lives aide à nos vidéos à être propulsées. Alors, si on en fait pendant 5 jours consécutifs, en plus d'uploader notre vidéo sur la chaîne française, en plus d'uploader notre vidéo sur notre chaîne anglaise, on croit que ça va générer environ 20 vidéos cette semaine. Et puis, ça va propulser nos vidéos pour atteindre 1 000 subs. Ce qui va faire qu'on ne va pas utiliser l'application directement de YouTube pour pouvoir faire nos lives au lieu de passer par une application tierce qui est plus ou moins fonctionnelle. Alors, on pense faire des vidéos live toute la semaine. Si ça vous intéresse, venez nous voir en avant-midi, mettez la notification, la petite cloche. Et puis, vous allez voir toutes nos vidéos. On a plein de produits. On a reçu, je crois, 9 boîtes de nouveaux produits. En stock, sans faire de blague, j'ai plus de 20 ou 30 nouveaux produits. Ça va du oxygen sensor au nouveau spinner. On a des lumières solaires. On a des orbit wheels. C'est une nouvelle sorte de scooter qui va être uploadé demain. On a plein de choses. Alors, ce que je vais faire, je vais rallumer la lumière. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Moi, je ne vois pas ce que ça donne. On n'a pas de petit écran comme quand on a avec la G7. On voit ce qu'on fait. Là, je ne vois rien. Alors, je rallume la lumière. Puis, on en discute. Softbox. Notre softbox, l'autre côté. Ça, c'est le live. À temps normal, vous ne le voyez pas parce qu'on coupe, en fait. Mais la plupart du temps, on fait nos vidéos seules. Alors, c'est ça. En faisant nos vidéos seules, on coupe, on allume. On peut allumer nos lumières. Faire une pause. Prendre un serve-n-up. Revenir, continuer. Couper au montage, faire dans le cas. Mais là, étant live, ce n'est pas le cas. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. On va faire des lives toute la semaine. La chaîne anglaise a plus de 275 vidéos déjà d'uploadées. Notre objectif cette année, ce serait de se rendre à 500 vidéos. Je crois que c'est possible. Alors, si vous voulez, je vais mettre aussi le lien pour subscribe en bas. C'est gratuit, n'hésitez pas. Vous allez être au fait de toutes les nouveautés. Ce matin, on a uploadé le nouveau Card Reader 4 en 1. Méchant super produit. En bas de 20$. Tu as le port micro USB-C. Tu peux mettre une carte 128GB. Branchez ça dans ton iPad. Transférez les photos. C'est vraiment cool ce produit-là. On a uploadé la vidéo juste ce matin. Je vais aller le voir. Je vais aussi linker dans les cards en haut. Ici. Le lien pour le voir. Puis, on a plein, plein de nouveaux produits. Je vous dis, j'ai 5 boîtes, même pas ouvertes, avec plein de stocks dedans. Ça va commencer demain. Tous les jours de la semaine, on met des nouveaux vidéos. Alors, aujourd'hui, on a Think Unboxing Live.